salut les potes et bien re bienvenue sur une nouvelle summon session alors cette fois ci c'est la summon session de notre ami Toki qui nous suit depuis longtemps maintenant encore une fois donc je leur remercie fortement et en plus il nous demande de faire une summon session donc donc voilà l'invocation qu'il y a 27 vélins donc Toki il est niveau 26 alors on va regarder un peu son pool il a une konamiya qui est montée il a un sas alors le sas taux de critique 70% des cas critiques qui m'avait demandé de le regarder alors il est en fatal lame triple attaque d'accord il a quand même pris le temps de monter une ruine niveau 15 4 étoiles mais bon disons que pour son niveau c'est pas mal je pense que ça doit être ton farmer et bien il faut le garder les cinq étoiles il a quand même un peu de taux de critique sympa parce qu'on le rappelle ça ça donne 30% je crois non attaque oui oui si les pv de l'ennemi sont en dessous de 30% ça sera un coup critique donc pourquoi pas c'est en cours de skill up et tout c'est pas des gueule mine de rien c'est un des seuls monstres qui l'a éveillé après il n'a pas il n'a pas de cinq étoiles et il a bon il a quand même un petit un petit acquis là mais n'a pas la folie folle il n'a pas encore les monstres requis pour pour être ouf je pense à shazun brillant vers des îles etc etc alors si on pouvait lui avoir un monstre comme ça ce serait sympa histoire qu'ils puissent qui puissait bien continuer sa lancée pour le géant fait ce que tu juges bon pour la place d'accord alors il manque juste un tout petit peu de place est-ce que je peux te dépenser des cristaux pour donc je crois que c'est 30 30 de cristaux pour pour augmenter le storage comme ça je mettrai tout et puis on fera faire tout d'un coup si on l'augmente ici ou alors pas les cristaux ou alors 120 mille de mana c'est comme tu veux on peut aussi utiliser le mana toki dis moi tout si ça te plaît et bien je vais utiliser juste 120 mille de mana en mettre à cinq places et j'ai normalement ça doit être suffisant pour l'assumer donc vas-y je connais la pisse a carrément déjà c'est ok et bien je vais mettre le mana du coup et bien voilà donc hop c'est passé à 10 places excellent du coup on va pouvoir cette façon c'est pas perdu un con vous quand vous augmentez la place dans votre storage ou quoi c'est jamais perdu un c'est c'est du bonus utilise le mana et bien très bien on utilise le mana du coup là on est à bien et bien voilà on a largement enfin pas largement mais on est à on a assez donc voilà on va on va faire comme d'habitude je vais vous demander une pluie d'énergie pendant qu'on balance la bande son 1 vous la connaissez maintenant celle qui nous donne la force et courage celle qui nous demande de renoncer devant rien voilà vous la connaissez maintenant et c'est pas du monde un plus d'énergie et nous on balance ça sans pression voilà au fait tu recommandes quoi comme pas qu'à acheter j'ai envie de craquer si vous et bien si jamais tu étais encore le pack débutant achète le pack débutant sinon ça dépend pour en passer en parler juste après excellent et c'est la pluie d'énergie qui arrive avec bien sûr la musique là c'est mon moins de concentration ça tape dans ma tête je voulais les gars regardez ridicule le mec mais c'est parti bien du coup on se met vite sur le cercle d'invocation voilà et on va partir tout de suite pour l'invocation de ouf alors on va commencer évidemment par les vélins mystiques et on va espérer trois et trois étincelles ce serait pas mal alors on commence par un ninugami feu ça nous a détruit la semaine session j'en suis fortement désolé c'est le youtube tourné en boucle ok donc le le chevalier pingouin ça fera du foot pour mav le maître et ça par contre on a dit des milliers de fois on le veut plus le chevalier ah bah voilà mav très bien je crois pas que tu l'avais donc nous voilà il faudra évidemment le garder un très bon monstre pour le téwa excellent namib bon premier 4 étoiles c'est un faux 4 étoiles donc on n'en veut pas on va rester on va rester tranquille une salamandre de feu ça servira pour la fusion à garder bien sûr le martial au laval les arts martiaux là on s'en branle aussi un serpent allez les gars ce serait bien d'avoir un truc sympa du genre du type étincelle un viking feu fusion maintenant pour le panda le vagabond feu c'est encore une fois fusion à l'amazon au on s'en fout allez les gars un spectra d'accord pas dégueu un spectra putain on est déjà à la moitié des vélins je transpire un peu je te l'avoue on n'avait toujours pas d'étincelle ce serait bien que ça arrive les étincelles j'espère que c'est pas le le truc qui nous a maudit un le maître ivre au feu pardon complètement bourré le serpent eau encore une fois allez putain un truc bien les gars c'est ok allez des étincelles un truc bien s'il vous plaît un truc bien assez c'est jean je crois ok jean pas dégueu excellent knocker mono cible bon ça t'aidera pas pour le géant mais mais n'empêche mis de rien son son passif qui te donne augmente la puissance d'attaque de 100% ce que les pv sont supérieurs à 50% donc ça peut taper très très fort à un un genre c'est un excellent knocker mono cible donc donc voilà on continue on espère encore un peu plus d'étincelles l'homme lézard vent très bien pour le verromos il y en a qui pleure pour l'avoir donc là toi tu l'as le berman vent encore une fois c'est de la fusion en tout cas des tas c'est sûr la mode fusion tu l'as une deuxième ça montre feu aller d'étincelles putain de sa mère d'étincelles le maître oeuvre au j'aime pas du tout genre et bien moi je trouve que c'est ça c'est sympa une harpy vent putain aller d'étincelles a pas mal pour le coup c'est pas mal tu en servira plus tard maintenant il est très utilisé le serpent vent enfin très utilisé très bien contre contre les noeckers feu justement un deuxième mave donc voilà ça te fera du skill up très bien un serpent ou putain mais les serpents on a combien ont du coup ça te fera du skill up pour le vent mais quand même un aucun coursier feu et le dernier vénin putain j'avoue que c'est grave faiblard c'est grave faiblard et toujours pas d'étincelles c'est à cause d'acquérir putain est-ce qu'on ferait pas un théo d'acquérir et ignicus ignicus les potes mais ignicus ça c'est un waouh c'est du foutage de gueule foutage de gueule et là du coup on va passer sur le light and dark j'espère t'avoir des stations sur le light and dark ça remonter toute la summon sachant qu'on a quand même eu trois quatre étoiles sur le coup mais mais que un vrai donc un peu les boules un peu les boules je pense qu'elle est en train de chialer il est en train de chialer ok il porte chance c'est parti les gars yes des étincelles à qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a et fey je crois ah non pong oh la vache oh je j'ai eu pong il va me piper tout qui va me piper pong mais qu'elle est beaucoup trop forte elle est beaucoup trop forte alors là il y en a qui perd leur gueule alors là les gars je vous le dis moi je l'ai eu pour mon compte et là je choque pour un gars de ouf et bien voilà mais pang de bonne simone bien moyenne et bien qu'un ange là tu n'as pas vu encore tu n'as pas vu ce qui vient de se passer je suppose eh bien pang c'est la folie elle est trop forte pang mon gars alors son passif augmente l'effet nocif de l'ennemi pendant un tour et les dégâts infligés tu as même ma chienne même ma chienne elle a pété un plomb donc augmente l'effet nocif de l'ennemi pendant un tour et les dégâts infligés de 30% si les pv de l'ennemi sont en dessous de 50% donc c'est trop fort c'est beaucoup trop fort donc donc voilà en gros si si tu as un mec stoner eh bien tu vas pouvoir le stoner à l'infini donc voilà donc putain en vrai là du coup ça a rendu la session bien plus que worse je suis bien content qu'est-ce qu'il en fait les participants j'étais en plus laisse plus haut et là je suis heureux mec il ya plus il ya plus que heureux là franchement c'est un monstre qu'il ya beaucoup de gens qui aimeraient la voir là je déconne pas il faudra la respecter un pas comme moi mais en vrai en vrai très très forte un pang sans déconner donc du coup un petit retour sur la summons de session donc sur 20 sur 27 mais là on a eu 4 4 étoiles mais que deux natifs 1 donc on a eu le bienveillant ignicus 1 dont tout le monde se branle jean il est bien c'est un nuqueur mono cible mais comme j'ai dit il tape très fort un genre c'est vrai mais mais c'est mono cible maintenant on le sait la méta on aime bien avoir de la rue là c'était pas le cas et en plus tu m'avais demandé quelqu'un pour ton géant donc voilà on a une amib encore une fois c'est du foutage de gueule et là boum quand tous les espoirs étaient tombés et bien on a eu pang elle est bien elle est franchement bien trop forte tu sais pas si tu as déjà vu celle de destin mais elle met des claques à 15000 bon voilà et en plus de ça elle te stunne un mec à l'infini donc voilà et bien j'espère que tu es très content mon petit toki j'espère que ça t'a fait plaisir n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces le encore une fois parce que là on parle de pang quand même ce que vous vous rendez compte c'est pas n'importe quoi il te montre rapide que ping pour du ping-pang effectivement que j'ai un kappa et bien le gros kappa là pour le coup et bien je vous remercie les gars d'avoir regardé la vidéo foud là ouais pas du tout d'ailleurs tiens je vais la loquer je ne log jamais les monstres sur le compte des gens parce que je suppose que chacun fait ce qu'il veut mais alors là pour celle là tu vas quand même pas me la foudre et je te la bloque et donc voilà et et donc voilà j'espère que vous êtes très content les potes je vous remercie de regarder la vidéo et puis on se retrouve à très bientôt salut les potes